Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait une éternité que ça ne m'était pas arrivé. Et je ne sais même plus, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, je me demande si c'était pas l'an dernier par rapport au clip 2018, un de mes derniers avis. Donc certainement mon avis sur le livre de Stéphane Servan, dont j'ai oublié le titre, Sirius. Ou bien peut-être sur l'après-quel du livre dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui est donc Les Seigneurs de Boine de Stéphane. Voilà. Et je crois que c'était maximum au mois d'octobre. Bref, mieux vaut tard que jamais. J'ai enfin pu trouver un petit temps libre pour vous faire une vidéo, surtout l'envie de vous faire une vidéo. Et pourquoi cette envie maintenant ? Tout simplement parce que je viens d'avoir mon gros, 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 gros coup de cœur de l'année, je pense. Par rapport à la fameuse suite des Seigneurs de Boine, qui s'intitule Les Révoltés de Boine. Donc Bestelfie, édité toujours chez Critique. Le livre est sorti, je crois, en mars ou début avril. Il me semble que je l'ai eu en avant-première lors du Salon des Oniriques de l'année 2019, donc salon qui se déroule à Lyon. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément envie de le laisser attendre. Et puis du coup, on a repris nos lectures communes. Donc comme le tome 1, je l'avais lu en compagnie d'Ingrid et Claire, donc Coré Mignaldi et Livrement Votre, eh bien, on a lu la suite toutes les trois. Et c'était un pur bonheur. Vraiment, 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 vraiment. Je pense que les filles, elles ont vraiment ressenti à quel point j'étais enchantée par cette lecture et combien j'étais complètement sous le charme. J'ai pu aussi en parler au fil d'un petit peu de ma lecture à Estelle, directement, en me disant que, waouh, j'étais vraiment mes subjuguées et que, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, en fait, de la fantaisie francophone. Tout simplement parce que son univers, il est hyper bien travaillé. Et pour ceux qui lisent de la fantaisie, pour moi, c'est mon ressenti personnel. Mais dites-moi si vous avez lu le roman et si vous êtes du même avis que moi, pour moi, ça peut être à la hauteur d'un Brandon Sanderson. Donc, waouh ! Alors, j'espère que Estelle Feuille, elle aime Brandon Sanderson parce que, ça se trouve, elle n'aime pas. Mais si elle n'aime pas, bah tant pis, c'est pas grave. Moi, j'adore. Et du coup, pour moi, Brandon Sanderson, c'est quand même un maître de la fantaisie en termes de world building. Et bah là, j'ai l'impression de lire du même niveau. Donc, franchement, une pépite littéraire en fantaisie francophone. Mais de quoi ça parle ? Ça raconte l'histoire, 15 ans après, de la plupart des personnages qu'on a rencontrés dans Les Seigneurs de Bohen. Petit flashback en arrière, Les Seigneurs de Bohen, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de plusieurs personnages qui vont participer au renversement d'un empire qui existe depuis plus de 1000 ans. Et ce, sans forcément savoir qu'ils vont faire partie de cette chute de l'empire. Tout simplement parce que ce sont des personnages... Je vous mettrai une petite map pour vous aider. Donc, ce sont des personnages qui sont originaires d'endroits différents, qui ne se connaissent pas, et qui ont des histoires et une vie différente. Et dans le tome 1, c'est vrai que je l'ai lu deux fois, le tome 1. Donc, je ne vais pas vous cacher que la première fois, je ne l'avais pas forcément accroché. Et justement, je me disais, je ne comprends pas parce que c'est du estelle-faille. Et j'adore estelle-faille en général. C'est toujours très travaillé. Donc, c'est pour ça que je l'avais relu avec les filles. Et d'autant plus que je m'étais rendue compte que au moment où je l'avais lue, c'est très drôle ce que je vous dis. Notez bien parce que c'est exactement ce qui m'arrive pour le deuxième livre dont je vais vous parler. Ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Donc, dans Les Seigneurs de Bohen, on va suivre tous ces personnages. Et c'était juste incroyable. Et du coup, on avait à la fois le parcours de ces personnes qui m'ont porté la Révolution, de différentes magies qui existent. C'est un immense voyage. Puisqu'on va suivre à la fois des gens qui habitent en cité portuaire, qui habitent dans des capitales. On va suivre des esclaves, on va suivre des mages. On va suivre vraiment, vraiment plein de gens de différents horizons. Et donc, dans Les Révoltées de Bohen, on retrouve pas mal de ces personnages. Notamment, alors la narratrice qui est en voix off dans Les Seigneurs de Bohen devient une actrice vraiment à temps plein, entre guillemets, dans Les Révoltées. Donc, il s'agit tout simplement de Julia Laperdry, si jamais vous connaissez. Et puis, c'est un autre personnage qui va porter sa voix en voix off. Et on va suivre quand même son aventure, parce qu'elle va avoir une part vraiment active dans la Révolution. Et puis, on va découvrir des nouveaux personnages. Des personnages qui ont vieilli, puisque 15 ans ont passé. Donc, du coup, on retrouve Sigalit, par exemple. Mais on voit qu'elle a vraiment beaucoup vécu entre deux. On retrouve Saint-Etoile. On retrouve Maëve. On retrouve vraiment, vraiment beaucoup de personnages. Et c'est fantastique. C'est fantastique parce que, d'une part, elle a vraiment réussi à leur donner une profondeur au niveau de leur vie et de ces 15 années qui ont passé. On se rend compte qu'ils sont plus vieux, plus matures, qu'ils ont vécu des choses. L'Empire, le monde qui s'est recréé suite à la chute de l'Empire, il n'est pas forcément plus beau que celui qui existait avant. Et c'est là que vont entrer tous ces personnages-là pour faire chuter le nouveau tyran de ce monde, puisqu'il ne s'agit que d'un tyran. Et qui est directement lié avec la mythologie dont nous fait pas rester le faille dès le tome 1. Enfin, dès la première histoire. Je ne dis pas le tome 1 parce que c'est vraiment deux histoires, je pense, qui peuvent être lues différemment, même si une personne qui lira ça pourrait être un petit peu égarée sans avoir lu Les Seigneurs avant. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un voyage tout du long. Le livre, il fait 730 pages. Et chaque immersion dans ce livre, j'étais complètement emportée. J'ai vraiment aimé tous les personnages. J'ai eu un immense sourire parce qu'il y a un personnage secondaire qui s'appelle Angéline. Alors, ma fille s'appelle Angéline. Donc, j'étais un peu comme une tarée quand j'ai vu ça parce que c'est la première fois que je voyais ce prénom dans un récit. Donc, voilà, j'étais super contente de voir qu'un personnage secondaire portait le prénom de ma fille. Forcément, ça fait un petit bémol aussi, mine de rien. Et puis, avec les filles, on s'est éclatées. Je l'ai lu à la fin en livre papier, en e-book. Je l'avais demandé en e-book parce qu'en fait, le livre que j'ai eu était vachement... Je ne sais pas si vous verrez, mais au niveau de la tranche, là, je me suis dit, il ne va pas tenir. Et finalement, je l'ai repris après la moitié. Donc, ça allait un petit peu mieux au niveau de la reliure. Et effectivement, j'ai pu lire quand même jusqu'au bout. Donc, il a pas mal m'en refait parce que ma fille aime bien piquer mes livres à chaque fois que je lis. Ce qui est bien puisque, du coup, c'est à la familiariser avec l'objet. Mais voilà, ce n'est pas forcément un livre en super bon état. Du coup, mais ce n'est pas grave. Au moins, il a eu son vécu et son histoire. Et voilà, c'est juste fantastique. Au niveau des personnages, donc ils ont tous la révolution. et j'aime beaucoup aussi chez Estelle Faye, c'est qu'en fait, dans Les Seigneurs, et même dans la plupart de ses récits, en tout cas, je pense notamment à un éclat de givre, elles portent en avant des personnages qui sont plutôt LGBT. Et ça, je trouve ça super original et super puissant de mettre ça dans de la fantaisie parce que ça permet de supporter le mouvement dans les fictions. Et c'est vraiment bien. Donc ici, on a notre petit lot de personnages qui s'aiment entre eux, même sexe. Et du coup, c'est vachement bien. Et il y a des personnages qui vont mourir, je ne vous le cache pas. Il y en a certains, ça a été très difficile à tel point que j'ai dû fermer le livre et puis avoir une minute de recueillement, tout simplement. Et puis voilà, on va suivre un petit peu toute l'histoire. Au niveau de la structure narrative, je sais, je trouve peut-être un petit peu en rond, mais c'est tellement riche que j'ai vraiment envie de vous donner envie de le lire. Au niveau du style d'écriture, pardon, c'est hyper prenant parce qu'en fait, les chapitres, ça ne va pas être... Donc on est dans un roman choral, mais ça ne va pas être un chapitre par personnage, mais ça va vraiment être des paragraphes et ça va jongler d'un personnage à un autre. Du coup, on est emporté dans ce mouvement et dans cette dynamique d'écriture qui fait qu'on avance, on avance, on avance et c'est fantastique, quoi. Donc j'ai mis... Alors les fues ont certainement dû m'attendre parce qu'on sait très bien que Claire et Ingrid, c'est plutôt des lièvres, moins la tortue, comme je dis. Mais on a mis à peu près cette semaine à le lire. Et en fin de compte, je ne regrette pas parce que c'était tellement un gros coup de cœur qu'il fallait le savourer en même temps. Voilà. Donc merci à Estelle d'avoir écrit ce roman, merci aux éditions critiques de l'avoir publié et merci d'écrire de tels récits de dingue. Voilà. Je suis trop contente. Et le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit de Terre de Brume de Cindy Van Olydor. Alors ici, c'est Le Sanctuaire des Dieux. C'est un roman publié chez Rajo. Il faut savoir que j'avais commencé à lire ce livre, je crois, en début d'année dans une lecture commune avec des membres du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App sur Discord. Et je n'avais pas accroché. J'avais été surprise de voir que c'était vachement jeunesse. Et je n'étais pas dedans du tout. J'avais l'impression que les personnages, c'était les mêmes. Je n'arrivais pas à distinguer leur personnalité. J'ai laissé tomber. J'ai abandonné à tel point que je ne voulais même pas chroniquer le livre pour le PLIB. C'était assez problématique, puisque normalement, quand on est juré, on doit chroniquer et lire tous les romans finalistes, à savoir cinq romans. Et là, je ne pouvais pas, tout simplement, parce que Cindy, c'est une personne que j'aime beaucoup en dehors de ses œuvres, pour ses œuvres, mais en dehors. C'est une nana avec qui j'apprécie discuter, que j'apprécie retrouver dans les salons, pour boire un verre, pour papoter, pour passer un petit peu de temps ensemble. Voilà, c'est une très belle personne, à tous les niveaux. Et du coup, ça m'ennuyait vraiment de ne pas avoir accroché à son livre. Donc, je préférais le laisser tomber et ne pas m'en occuper. Et puis, aux Imaginales, Caladiel et Livrement Vôtre, m'en ont parlé et m'ont dit, franchement, essayez de continuer, parce que c'est vraiment bien. Et donc là, je l'ai repris, puisque après, les seigneurs les révoltés de Boën, je vais y arriver, il me fallait quand même une lecture un peu plus light. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Vu qu'en plus, c'était le dernier livre finaliste que je n'avais pas encore totalement lu, évidemment, je l'ai pris et j'ai été enchantée. Je pense que je l'ai vraiment abordé plus cette fois-ci comme un roman de divertissement, parce qu'il faut dire que j'ai une... on va dire que j'ai une approche un petit peu... comment dire... j'ai une approche un petit peu faussée quand il s'agit des romans finalistes du pli, à savoir que je vais chercher vraiment la qualité, dans le fond, dans la forme, je ne vais plus avoir un regard critique, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le but. Donc là, je l'ai lu comme un divertissement et j'ai accroché totalement. Si vous n'en avez pas entendu parler, on va suivre l'histoire de deux adolescentes, Hera et Intisar, qui évoluent dans un monde où... dans un monde, un autre monde, qui a disparu sous une brume toxique et desquels, en fait, sont sortis des sanctuaires qui sont gouvernés par des magies primordiales. Donc, par exemple, on a Hera qui est une prêtresse de l'eau. Elle réside au sanctuaire du lac Tao et Intisar est une sœur de feu et elle réside au sanctuaire de Sophia. Leurs magies sont différentes. Dès le début, on ressent qu'il y a eu des histoires de clans, de la compétition, de la jalousie, certainement des rancœurs entre les différents peuples et que les uns sont très méfiants des autres. Voilà. Autant dire que quand j'ai vu la carte, je me suis dit, j'espère que ça ne représente pas la Terre parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Est-ce que, grosso modo, là, dans cet univers, il n'y a plus que ni sanctuaire ? Donc, ce n'est pas des masses. Et puis, on va alterner le chapitre entre Hera et Intisar et on va découvrir assez tôt dans le livre qu'Intisar a un pouvoir particulier. Non seulement elle maîtrise le fait, mais elle a le pouvoir aussi de se détacher de son corps physique pour devenir un être éthéré et elle a le pouvoir aussi de voir et parler, je crois, avec les morts. Et elle va voir un jour surgir une énorme vague de brume qui va vraiment l'inquiéter. Elle va se projeter et grâce à ça, elle va découvrir que cette vague est envahie de revenants et elle se dirige droit vers le sanctuaire du lac de Tao, donc le sanctuaire des prêtresses de l'eau. Contre tous les ordres qu'on lui impose, elle va quand même décider de partir là-bas pour les prévenir et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Hera. Alors au début, Intisar va être faite prisonnière, elle va être vue comme peut-être quelqu'un qui veut foutre son bordel, pas forcément qui veut les aider, jusqu'au moment où cette vague de brume va envahir le sanctuaire et où elles vont devoir se défendre. Donc Hera et Intisar ensemble et elles vont allier leur magie et de là va s'ouvrir un monde de dingue, une histoire de dingue, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements et de rebondissements et autant vous dire que Cindy n'épargne pas du tout ses personnages principaux et je pense notamment à Hera. Autant, je vous disais au début que je trouvais qu'il était vachement jeunesse mais en le relisant d'un autre oeil et avec une autre approche, il est quand même difficile. Il est jeunesse dans l'écriture puisqu'on peut facilement le mettre, je pense, dans les mains d'adolescents de 12 ans mais il faut savoir que ça aborde beaucoup le thème du deuil et c'est pas des scènes évidentes à lire. Franchement, c'est pas facile et puis Hera, je vous dis, elle s'en prend vraiment plein la gueule la pauvre et je sais pas comment elle tient le coup tout au long de son aventure parce qu'il n'y en a plus d'un qui aurait, je pense, baissé les bras totalement et elle, elle s'accroche, elle est portée par l'amitié naissante d'Intisar et inversement puisque Intisar a aussi son lot de malheurs et de remise en question, etc. qui lui vient au fil de l'histoire et on voit cette amitié qui est très forte, qui est très puissante et très fusionnelle et c'est super bien. A la fois, on voit qu'elles sont adolescentes parce qu'elles font faire des actions qui sont réfléchies à la va-vite sous l'impulsion et puis on va voir à côté de ça les adultes genre leur tutrice, leur formatrice qui, elles, vont essayer de prendre beaucoup plus de recul, beaucoup plus de sagesse, qui vont essayer de les protéger donc ça, c'était plutôt bien représenté parce que je trouve que c'est vraiment la personnalité de génération qui est comme ça et ça m'a bien plu quand même. Voilà, je suis arrivée à la fin très vite je crois que j'ai lu ce livre en deux jours. Ouais. Ouais, oui, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai terminé Les Révoltés et j'ai terminé Terre de Brume et c'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo puisque ça faisait néternité que je n'avais pas lu de livre en une semaine. Enfin, lu de livre. Terminé de livre en une semaine. Donc ça méritait aussi une vidéo pour vous. Voilà, donc Le Sanctuaire des Brumes Le Sanctuaire des Dieux, pardon, c'est un très très bon roman. Je pense que je vais très vite me procurer la suite qui est sortie. Au moins, je n'ai pas la frustration de devoir attendre, j'ai envie de vous dire, puisqu'il me semble que de toute façon, il s'agit d'un diptyque donc comme ça, je connaîtrai la fin. Bien évidemment, on a toute une histoire de magie, de mythologie, de déité. Et puis, on a envie de savoir pourquoi la brume est sortie, par où elle est venue, qui a propagé ça, comment la vaincre, parce que c'est vraiment une brume toxique et hyper dangereuse. Et ce danger-là, on le vit pendant les 280 pages du roman. Et voilà, franchement, c'était une super lecture. Finalement, quand je réfléchis aux cinq romans que j'ai lus pour le plib, je pense que je lui donnerai la troisième position. Voilà. Eh bien, je m'arrête ici. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Juste, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous les avez lues, dites-le-moi en commentaire. Dites-moi si vous êtes du même avis que moi sur les deux, si vous avez des points de vue divergents, etc. Et puis, si vous ne les avez pas lues, dites-moi si ça vous donne envie de les découvrir. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et sur ce, passez un bel été. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada